En dépit de la campagne électorale qui bat son plein, le président de la République est en action. De toute évidence, ce n'est pas le candidat qui a été reçu hier par une foule en liesse tout au long du parcours menant de l'aéroport au palais du peuple. Mais bel et bien le président, au service du peuple. C'est une manière pour les populations de Conakry de montrer leur reconnaissance envers le professeur Alpha Condé, toujours utile, et témoigner leur attachement pour que se poursuivent les réformes engagées et le changement opéré au cours de son mandat. Au palais du peuple, militants, alliés, s'étaient donnés rendez-vous pour célébrer ce retour. Le président de la République, dans son discours, n'a pas dérogé à la gravité du bonheur. Un père de la nation, il a appelé dans son allocution à la nécessaire unité de la nation, à la paix et à la concorde nationale, sans lesquels rien ne peut se construire. Militants et dansables du LPG, chers frères des partis alliés, sœurs amis des mouvements de soutien, je vous sollicite pour cette grande mobilisation. Mais je veux facilement m'adresser aux jeunes et aux femmes, malgré le PPT, malgré le pouvoir, en cinq ans, nous avons fait ce que la Guinée n'a pas fait, en cinq ans ! Mais, il y a encore des diplômés sans emploi. Il y a encore des femmes qui n'aiment pas encore leur autonomie. Je prends l'engagement à la face du monde, que les cinq ans à venir, ce sera les cinq ans des jeunes et des femmes. mais, je vous demande de vous mobiliser dans la joie, la tranquillité et la paix, d'éviter toute forme de violence. J'en appelle à tous les responsables, à tous les candidats, de mener une campagne civilisée. Nous n'accepterons pas la violence. Nous ne souhaitons pas que ce qui est arrivé hier à Kundala se répète. Nous ne le souhaitons pas. Mais, je dis clairement, je suis encore président de la République, ça veut dire que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, contre toute forme de violence. Je suis très heureux de retrouver à ma côté, mon compagnon de plus de 30 ans, car nous étions quatre, nous ne nous laissons plus que deux. Jean-Marie, bienvenue dans la maison commune. Je salue aussi le retour d'un jeune frère turbulent qui a fini par connaître raison, M. Abbé Silla. Ainsi que mon jeune frère à qui je tire de temps en temps les oreilles et dans ma casserie Fofona. Et aussi, un autre, bien qu'il soit plus jeune que Jean-Marie et moi, mais toujours a été un côté, je salue aussi la présence des autres leaders. Mon jeune frère, digne fils du premier président, mon maître Touré. Le grand combattant, Giao Kanté, a fait tous ses leaders et le grand combattant, Giaoara dit yaourt, je ne vois jamais la yaourt. Alors, cesse la campagne dans la joie, dans l'allégance, car nous sommes en train de tourner le dos à l'Ebola. Le 26, il y aura un très grand concert international ici, pour saluer la résistance du peuple guiné à l'Ebola. et le 28, nous allons inaugurer le barrage de Kaleta, car et très bientôt, nous allons commencer la construction du barrage de Swafiti, car nous voulons que les jeunes et les femmes de Guinée connaissent la lumière, que la Guinée soit éclairée, non pas quelle couleur qui soit éclairée. En dépit de la campagne électorale qui bat son plan, le président de la République est en action. De toute évidence, ce n'est pas le candidat qui a été reçu hier par une foule en liesse tout au long du parcours menant de l'aéroport au Palais du Peuple, mais bel et bien le président au service du peuple. C'est une manière pour les populations de Conakry de montrer leur reconnaissance envers le professeur Alpha Condé, toujours utile, et témoigner leur attachement pour que se poursuivent les réformes engagées et le changement opéré au cours de son monde. Au Palais du Peuple, militants, alliés, s'étaient donnés rendez-vous pour célébrer ce retour. Le président de la République, dans son discours, n'a pas dérongé à la gravité du bébé. Un père de la nation, il a appelé dans son allocution à la nécessaire unité de la nation, à la paix. Il y a encore des femmes qui n'ont pas encore de l'autonomie. Je prends l'engagement à la face du moine qu'il y aura 5 ans à venir. Ce sera les 5 ans des jeunes et des femmes. Mais je vous demande de vous mobiliser dans la joie, la tranquillité et la paix, d'éviter toute forme de violence. J'en appelle à tous les responsables, à tous les candidats de mener une campagne civilisée. Nous n'accepterons pas la violence. Nous ne souhaitons pas que ce qui est arrivé hier à Kundera se répète. Nous ne le souhaitons pas. Mais, je dis clairement, je suis encore président de la République, ça veut dire que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, contre toute forme de vie. Je suis très heureux de retourner à mes côtés, mon compagnon depuis les 30 ans, car nous étions quatre, nous ne nous ressemblions plus que deux. Jean-Marie, bienvenue dans la maison commune. Je salue aussi le retour d'un jeune frère qui a fini par, à la concorde nationale, sans lesquels rien ne peut se construire. militants et responsables du FPG, chers frères des passés alliés, chers amis des mouvements de soutien, je vous sollicite pour cette grande mobilisation. Mais, je veux facilement m'adresser aux jeunes et aux femmes. Malgré le PPT, malgré le pouvoir, en cinq ans, nous avons fait ce que la Guinée n'a pas fait en cinq ans. mais, il y a encore des diplômés sans emploi. Ainsi, que mon jeune frère à qui je tire de temps en temps les oreilles, il n'a pas cassé le Fofona. Et aussi, un autre, bien qu'il soit plus jeune que Jean-Marie et moi, mais toujours a été à notre côté, Baoussoum. ministre de l'État. Je salue aussi la présence des autres leaders, mon jeune frère, digne fils du premier président, mon maître Touré. Le grand combattant Giao Kanté a fait tous ses leaders et le grand compréhend d'avoir dit yaourt, je ne vois jamais la yaourt. Alors, de la Sous-titrage ST' 501